Musique 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 C'est le plus joyeux du tournée un peu spécial car on se retrouve pour un déballage de colis Amazon et oui les amis donc bien entendu j'ai vérifié que ce soit le bon colis donc je l'ai un peu ouvert comme vous voyez sur l'écran hop un déballage habituel dans d'autres vidéos donc j'avais commandé pas mal de trucs j'avais commandé une souris parce qu'elle était magnifiquement stylée et du coup je l'ai commandé et oui l'oeil de pigeon a frappé j'ai aussi commandé un tapis de souris parce que effectivement mon raseur était très bien oui oui magnifique super confortable rien à dire là dessus mais trop petit malheureusement pour moi à chaque fois quand je jouais beaucoup beaucoup souvent non ça se dit pas bon bref très souvent mais j'arrivais au bout et la souris tombait c'était pas super évident même au fur et à mesure j'avais même enlevé le clim qui est juste là pour pouvoir tenir le câble je ne sais plus exactement le nom je vous le mettrai à l'écran directement sur la vidéo tout est en description d'ailleurs si vous voulez savoir donc c'est parti nous allons commencer le déballage c'est parti hop donc nous avons du papier voilà c'est ça que j'avais commandé exactement ça les amis c'est parfait c'est la fin de la vidéo ciao ciao c'était lolp n'oubliez pas le pouce bleu mais non je déconne les amis hop donc ça on vire et déjà le tapis de souris que j'avais commandé parfaitement donc si je retrouve le lien je vous le mettrai en description donc c'est un grand 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 tapis de souris hop olé ah comme ça je m'ancrerai plus de place c'est parfait hop donc nous allons directement le renroulé hop voilà ceci est fait donc hop la boîte on vire donc à mon avis ça c'est la souris que j'ai commandé parce que c'est la seule boîte que j'ai trouvé qui était pas super chère et tout donc voilà hop nous allons voir enfin qu'il faisait pas vraiment en boîte oh déjà nous avons un petit câble tressé et la magnifique souris donc elle sera pas faite pour jouer en vrai c'est vraiment une souris déco de toute façon ouais en vrai elle tient bien en main mine de rien mais je vous montrerai pourquoi je l'ai commandé donc franchement le fil le merde le fil il est vraiment vraiment bien attendez je vous fais un focus ouais ça fait tout l'effet inverse mais c'est comme les youtubeuses beauté ça marche pas très bien c'est de la merde bon bref qu'est ce qu'il y avait d'autre dans cette boîte ouais oh il y a une petite notice voilà hop on s'emballe donc nous avons directement passé au plus important pourquoi j'avais fait cette commande parce qu'il me fallait obligatoirement un casque c'est les amis car le mien en fait vous allez comprendre très vite ce qui m'arrive donc ça on vire donc en fait voilà mon casque qui était avant parce que le prédateur il était très bien d'ailleurs je vais vous faire un focus dessus voici le casque que j'ai utilisé jusqu'à présent c'était mon prédateur mais j'utilisais aussi le rig parce qu'il faisait beaucoup moins mal par rapport aux mousses en fait et du coup en fait ce qui est arrivé c'est que mon chat a bouffé le fil attendez hop j'essaie de refaire un focus si ça veut bien hop ça veut pas refocus donc mon chat a bouffé le fil juste ici donc il marchait plus d'un côté c'était très chiant du coup bah plus de ce casque dommage c'était un très bon casque donc je vais vous montrer l'énergumède qui m'a bouffé mon casque si je le retrouve bougez pas les amis le voilà c'est le chat qui m'a bouffé mon casque et oui qu'as-tu à dire pour ta défense hein mon chat qu'as-tu à dire oh il est tout mimi donc bien entendu il m'a bouffé mon casque il a fait pas mal de trucs aussi mais bon on l'aime toujours hop regardez sa petite bouille je vais le relâcher bien entendu et on se retrouve juste après maintenant après vous allons montrer le fautige voici le casque donc bon bah c'est de la marque style série franchement c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout enfin bon c'est pas je sais pas exactement ce que ça vaut mais bon c'est pas mal je sais que sur mon prédator il y avait exactement pareil le même logo et tout donc voici c'est un casque qui est censé être pour chaque console enfin qui marche sur tout toutes les femmes confondues euh qu'est-ce que je veux dire d'autre il est bluetooth aussi du coup il y aura pas de problème avec les fils et oh qu'est-ce que je peux dire d'autre je crois que c'est tout donc nous allons déjà le déplier donc il a bien les mousses comme je voudrais bon bref vous m'avez compris hop on va l'ouvrir à plus tôt parce que sinon je vais pas y arriver donc très joli packaging pour l'instant il manque un bon voici hop donc l'intérieur pas mal et nous allons passer directement au plastique parce que c'est ça qu'on voulait voir hop hop et voici le casque donc voici un très bon casque bien confortable il va se tirer au fur et à mesure donc toujours l'assembler parce que c'est toujours beaucoup plus pratique le micro qui est multidirectionnel voici donc je vais le mettre sur la tête on va voir comment ça rend super confortable les amis super super confortable j'ai absolument rien à dire mise à part qu'on entend toujours le sang tout autour donc nous allons passer au dessus désolé pour les bruits de fond je prépense à autrement il manque le câble ah ça c'est pour je crois que c'est pour les mousses pour pas qu'elles s'abîment hop wow c'est pas mal ça attention qu'est-ce qu'il y a dedans moi je dis que c'est les fils stylé la notice avec le petit smiley ah deux notices bon on lira juste le petit mot hop c'est pas bon donc on s'en fiche donc nous allons directement pressé au déballage du câble qu'est-ce que c'est que ce câble à mon avis ça c'est pour brancher directement au pc si je ne me fors pas ça doit être ça non ça c'est le câble de charge sans doute je vous montrerai comment il charge juste après dans la vidéo qui sera tourné dans le prochain épisode enfin bon bref vous allez comprendre de toute façon hop donc à mon avis ça c'est le câble de charge donc nous allons reposer délicatement hop on va passer directement au port jack ah non même pas si 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 c'est pour brancher sur un appareil de type de ce type là je saurais pas dire qu'est-ce que c'est comme prise on dirait du mini du mini usb je sais pas exactement ce que c'est et là c'est du bon vieux jack hop alors du mini jack c'était horrible à déballer quand même ces câbles pourquoi ils ont fait ça allez viens donc déjà ils sont en or donc voilà c'est plus confortable ah d'accord ça c'est du jack vers ces prises là bon bref hop je crois que c'est des prises pour apple mais je suis pas sûr du tout ouais c'est ça ça entre bien donc c'est bien ça donc maintenant nous allons passer à la partie test les amis c'est parti nous voilà pour la partie finale voici comment ça rend dans le setup actuel donc voilà nous avons le clim d'ailleurs que j'ai enlevé la petite partie qui doit être le temps là voici voici comme ça effectivement ça tient plus le fil mais j'ai beaucoup plus de place parce que le tapis est beaucoup plus grand et du coup les amis voici la souris actuelle que j'utilise bien entendu c'est ma logitech toujours la même hop la G502 c'est bien ça on vérifie ok et voici la nouvelle souris comment elle rend donc bien entendu ce sera juste le décoratif mais franchement elle rend super bien donc j'ai pu tester un petit peu le casque etc franchement il est super d'ailleurs attendez bougez pas je vais vous le mettre et vous allez dire comment ça va rendre donc c'est parti yeah vous voyez les amis je l'ai mis et normalement vous devrez m'entendre un peu mieux donc effectivement encore un peu plus déçu c'est que sur téléphone les laines ne s'activent là je sais pas pourquoi ah et voilà les laines ne s'activent pas toute seule ni s'activent juste pas hop on va bloquer le micro pour voir si vous m'entendez toujours voilà donc là normalement j'avais désactivé le micro je ne sais pas si ça va fonctionner mais en tout cas c'était censé le couper donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce casque et sur cette magnifique souris d'ailleurs le tapis de souris m'a l'air suffisamment bien glissant regardez hop donc franchement pas mal donc c'est tout pour moi les amis n'oubliez pas le pouce bleu et à vos abonnés ah non attendez les amis il y a aussi un logiciel que je vais vous mettre dans la description pour pouvoir configurer votre casque si jamais vous l'achetez donc voici le petit logiciel vous me direz si vous voulez un tuto ou pas sur ce logiciel ciao ciao c'était l'OP n'oubliez pas le pouce bleu et à vos abos c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti